... Alors, nous y sommes dans la diapositive présentant cette spirale dynamique. Donc cet outil, que certains d'entre vous connaissent évidemment, il est basé sur l'attribution d'un code couleur à chacune des étapes du développement des sociétés dans le monde. Alors, Donbeck et Claire Graves ont nommé ces étapes les vagues de développement. On peut également les nommer les mèmes avec un accent grave et non pas un accent circonflexe. Un mème est un système de représentation du monde, un système de valeurs, un système de pensée, de culture, dans lequel on va avoir une cohérence dans la philosophie d'être et les représentations du monde. Donc, les créateurs de cette grille de lecture ont repéré six mèmes de premier palier et envisagent les mèmes d'un nouveau palier, d'un second palier. Mais là, nous ne sommes pas encore arrivés à cet endroit-là, bien que les perspectives de progrès nous amènent dans cette direction-là. Bien, alors, allons-y tout de suite. Le premier mème, la première vague de développement, est symbolisée par la couleur beige. Le beige représente donc l'étape clanique. Les humains sont encore chasseurs-cueilleurs. Ils vivent dans des abris de fortune, des grottes, des cabanes. Le mode de fonctionnement, le mode de pensée, est tout à fait archaïque. Et c'est assez différent du mode suivant, qui sera symbolisé par la couleur violette, mauve, qui est le mode tribal. Un clan est un groupe humain qui n'a pas d'autre préoccupation que sa propre survie. Il n'y a pas encore de règles, de lois, d'administration. Donc les règles sont un peu pilotées par le besoin de survie, et donc aussi être quelque part la loi du plus fort ou du plus malin, évidemment. L'étape suivante, les humains ont commencé à devenir éleveurs, agriculteurs, ils se sont un peu sédentarisés, ils ont commencé à apprendre un certain nombre de techniques, ce qui leur permet de s'assurer plus facilement de leur survie. Donc ça laisse une place à une autre dimension, qui est la dimension de l'imaginaire, du mythe. Et on cherche à trouver un sens au monde. Sauf qu'on n'est pas encore capable de le voir rationnellement et scientifiquement, on n'a pas les outils intellectuels ou technologiques pour. Donc les représentations du monde vont se baser sur des mythes, des histoires, nées à partir des rêves, à partir de ceux qui sont un peu plus connectés, donc les chamanes, les guérisseurs, les sorciers, les marabouts, peu importe comment vous voulez les appeler. Mais voilà, cela tente de donner une explication au monde, et la tribu va se fédérer autour de leur représentation et autour, évidemment, d'un chef qui les mène au combat, à la survie, ou qui leur permet d'assurer leur subsistance. Donc là, la pensée est le plus magico-mythique, animiste, on est proche des esprits de la nature, et on envisage donc également le respect des ancêtres, donc les rites funéraires ont commencé à s'installer, et donc la tradition est en train de prendre place. L'étape suivante est une étape symbolisée par la couleur rouge, qui est celle de l'énergie, qui est celle de la puissance, celle du feu, et c'est l'étape de la féodalité, donc l'impérialisme, le féodalisme, où là, on a affaire à des seigneurs de guerre, on va dire des chefs puissants, qui montrent leur force, et qui ont envie de conquérir des nouveaux territoires, des nouvelles populations, et qui veulent mettre leurs pattes sur leurs esclaves, ou sur leurs guerriers, ou sur leur peuple, de manière assez ferme, voire violente. Donc là, évidemment, le mode d'action, il est impulsif, le mode de pensée est parfaitement égoïste, en tout cas pour celui qui est détenteur du pouvoir et de la force, et donc là, on a affaire à une époque de conquérants, et d'expansionnistes. On va retrouver aujourd'hui, dans les violences de certaines bandes, ou dans les violences de certaines grandes entreprises, pour la conquête de leur marché. L'étape suivante, symbolisée par la couleur bleue, va correspondre, dans l'histoire d'une société, au remplacement du mode féodal par le mode plutôt monarchique. Donc il s'agit d'un absolutisme, certes, mais d'un absolutisme fondé sur la règle, la loi, la morale. Et donc là, on va avoir la présence de deux pouvoirs, deux types de pouvoirs, le pouvoir temporel, incarné par les rois, ou les empereurs, ou des dictateurs, mais en tout cas un pouvoir temporel absolu, qui s'appuie sur une administration, qui s'appuie sur des règles, et parallèlement, parfois opposé, parfois en cohésion, ou en collusion, avec le pouvoir temporel, a le pouvoir religieux, qui lui va établir des règles morales, fondées sur des textes sacrés, sur la parole divine, évidemment, qu'on ne peut pas remettre en cause, puisqu'elle nous vient de Dieu. Donc là, nous avons à faire une pensée qui est basée sur les principes, basée sur la morale, qui est égocentrique, en ce sens que c'est ma vérité qui, évidemment, va être bien meilleure que la vérité des autres, puisque je vais utiliser mon pouvoir pour imposer ma vérité à ceux qui ont une voix discordante. Là, il suffit de regarder l'actualité du moment et de la gestion de la crise sanitaire pour voir qu'il y a un retour assez massif au contenu de cette vague de développement bleu, au moteur de cette vague de développement bleu. Et, évidemment, celle-ci ayant ses effets pervers, blocage par manque de liberté et par trop de procédures, de protocoles, donc une pression importante sur les populations, eh bien, on va voir apparaître le même suivant, la vague de développement suivante, symbolisée par la couleur orange. Et donc là, en France, c'est le siècle des Lumières, en France et en Europe, qui va, quelque part, contribuer à la Révolution française et à la fin de la monarchie, remplacée par la République avec des soubresauts. L'Empire était plutôt en mode bleu-orange, puis après, plusieurs révolutions, la Révolution de 1830 et de 1848, la Commune de Paris, etc. Donc, il y a évidemment un passage qui dure à peu près un siècle entre le bleu et l'orange, et c'est à la fin du XIXe siècle que clairement, les sociétés occidentales sont régies par les fonctions psychologiques, psychosociales, politiques du même orange. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, elles sont évidemment une exigence de rationalité, une référence à la science, à l'économie, donc une gestion économique, tout ceci visant le savoir, le progrès, la croissance économique et la richesse matérielle, bien entendu. Donc là, eh bien, c'est évidemment la place pour les sachants, les possédants, ceux qui ont l'argent, la richesse, le savoir, et ceux-là vont donc former une caste, ou des castes, une élite qui va évidemment s'emparer du pouvoir, certes, démocratiquement, mais néanmoins, il ne s'agit pas d'une démocratie au service du peuple, mais une démocratie au service d'une oligarchie, que je nomme démocratie oligarchique. C'est en tenant compte des effets pervers de ce même orange que va apparaître progressivement une minorité qui va être donc plutôt soucieuse de l'égalité entre tous et donc une démocratie qui soit véritablement participative. Donc le maître mot, ça va être la liberté d'expression, ça va être la créativité, ça va être l'égalité entre tous, non plus en droit, comme c'était le cas dans le même orange et la constitution républicaine, mais également en bien, en richesse. Donc là, on n'est pas loin de quelque chose d'une illusion, d'un rêve, mais bon, ça peut faire partie des pièges des gens qui sont trop massivement dans le même verre. Alors, les philosophes nomment cette vague de développement pluraliste-relativiste. Pluraliste parce qu'on accepte qu'il y ait une pluralité de cultures, de valeurs, de religions, de peuples, etc. Et relativiste parce que, évidemment, de ce fait-là, il n'y a aucune véridité, donc une vérité, et tout devient relatif. L'arrière-plan, le moteur de cette vague de développement est essentiellement la sensibilité. Donc, ce n'est pas l'émotion pure, ce n'est pas le sentiment pur, puisqu'il y a malgré tout la pensée, mais c'est une pensée sensible, une pensée qui laisse la place à l'imaginaire, une pensée qui laisse la place au sentiment, et qui, de ce fait, va être beaucoup plus branchée sur sa spontanéité, ses désirs, ses croyances, ses idéaux, que branchée sur la rationalité. Donc, une opposition entre deux modes qui, aujourd'hui, est flagrante. Notre époque, aujourd'hui, ne sont plus du tout minoritaires, ceux qui sont dans ce même verre. Ils sont devenus quasiment en nombre, encore tout à fait à égalité avec ceux qui sont plutôt dans le même orange, mais on n'en est pas loin. et, évidemment, ceci crée des frictions et des oppositions qui sont très, très chaotiques, ce qui va, d'ailleurs, amener ceux qui sont du côté du même orange à choisir des modes de régulation antérieurs, c'est-à-dire soit bleu, soit rouge. Et donc, là, on est dans une perspective de régression parce que ceux qui détiennent le pouvoir, qui sont encore, aujourd'hui, en mode orange, évidemment, avec derrière eux une administration et les forces armées ou de police qui sont plutôt en mode bleu, la couleur des forces de police, d'ailleurs, eh bien, évidemment, la tendance est d'essayer de cadrer, de canaliser ce qui leur semble aller dans tous les coins avec les tenants du même verre à part plus de contrôles, plus de protocoles, plus de procédures, plus de caméras, plus de radars, etc., etc. Tout ceci étant, bien entendu, pour votre sécurité. Alors, on voit, nous en sommes là, il y a une espèce de chaos entre les fonctions du même vert, celle du même orange, celle du même bleu, et avec tout ça, eh bien, il y a un retour arrière de certaines catégories de personnes aux forces du rouge, du violet ou du beige. Le rouge, eh bien, ce sont les personnes qui vont sombrer dans la violence, ce sont les bandes qui vont essayer par la violence de prendre le contrôle d'un territoire, d'un marché de stupéfiants ou autre, ce sont les mafias, ce sont évidemment également les individus qui, comme on le dit vulgairement, pètent un câble et utilisent la violence pour se faire entendre, parce qu'ils sont sous la pression et l'incompréhension de ce qui se passe entre les trois modes de fonctionnement vert, orange et bleu. Il y a ceux qui reviennent plutôt à violet, donc ceux-là, on peut les trouver dans, par exemple, ceux qui sont addicts aux jeux vidéo, qui vivent dans la virtualité, dans des mondes fantasmagoriques, ou ceux qui suivent des séries liées aux vampires, où il y a les mondes imaginaires, etc. Et donc, depuis une trentaine d'années, avec des grands blockbusters, je pense à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, ce genre de choses-là, eh bien, le même violet a fait sa réapparition sous une forme bien plus moderne, mais qui, néanmoins, est poussée par les mêmes moteurs, donc ceux de l'imagination, celles des mythes de la mythologie. Et pas mal d'individus se réfugient dans ce même-là pour éviter de se confronter à la complexité et aux oppositions de ce qui suit. Le beige, il est aisé de constater qu'il a également trouvé une forme moderne dans son expression, et là, on peut penser au SDF, on peut penser aux réfugiés, aux migrants, à tous ces nouveaux pauvres, parfois salariés, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, oui, le même beige est en train également de faire sa réapparition de façon importante. Donc, vous voyez que la complexité et le chaos dans lequel nous nous trouvons actuellement est assez bien représenté par cet outil de la spirale dynamique. Les couleurs chaudes, beige, rouge, orange, trois mots peuvent les caractériser. Il y a quelque chose d'une volonté individuelle, d'une action individualiste, et on va droit au but. On va directement à l'action, on va la pensée, à la recherche, mais tout ceci est un mode de visée, de représentation assez linéaire. En face, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus collectif, une pensée collective. Alors, soit pour donner une règle, une norme à la collectivité, donc une matrice contenante à la collectivité, soit pour donner de l'importance à chacune des différences, soit pour fonder un mythe, une tradition, si on est plutôt dans le mode violet. Alors, ces couleurs froides, ces mêmes-là, donc plutôt réceptifs, féminins, on peut considérer qu'ils passent par la circularité, qu'ils acceptent de passer par des détours beaucoup moins linéaires que les précédents. Attention au piège masculin-féminin. Je précise bien que les hommes et les femmes ont chacun de leur côté l'ensemble des fonctions psychiques correspondant à ces mêmes-là. Simplement, effectivement, statistiquement et biologiquement, les hommes ont plus tendance de par leur nature à être mus, mobilisés par les forces qui sont du côté des couleurs rouges et donc à être des représentants des mêmes des couleurs chaudes et naturellement, biologiquement, statistiquement, les femmes ont plus facilement tendance à être du côté violet, bleu, vert. Mais, voilà, je le répète, chacun d'entre nous, chaque être humain a l'ensemble de ces possibilités-là et tout le travail intérieur de développement personnel ou de psychothérapie pour certains a pour but de trouver à harmoniser et à intégrer et à équilibrer l'ensemble de ces dimensions-là de manière à agir au monde en étant le mieux possible ajusté en fonction de la réalité et en fonction de nos outils intérieurs. Tout ceci, en fait, sont des outils intérieurs et aucun n'est inutile. Le problème, c'est que chacun d'entre eux a ses aspects positifs et ses effets pervers. Ça, j'y reviendrai dans deux autres diapos quand j'aurai terminé ce schéma-là. Alors, vous voyez apparaître de l'autre côté de la barrière deux couleurs, la couleur jaune et la couleur turquoise. Le jaune, donc on reste du côté plus actif, donc là, c'est une activité mentale, une activité de la conscience qui vise à comprendre, à intégrer l'ensemble des dimensions précédentes et de comprendre leurs interactions, comprendre la complexité. Donc, ceux qui sont dans le même jaune ou qui entrent ont en eux-mêmes, bien entendu, déjà intégré la partie imaginaire, violée, la partie normative, règle, bleue, et la sensibilité, les émotions, les sentiments, vert. Donc, le jaune est quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, a l'ensemble des différentes dimensions, qui les assume, il en est conscient. Par contre, extérieurement, voilà, son travail, son action semble quand même beaucoup plus du côté mental, intellectuel, alors qu'en fait, il met son mental, son intellect au service de la conscience globale et au service de la compréhension globale de la complexité, ce qui est donc très différent du même orange. Il utilise, le jaune utilise le même orange, les forces, les fonctions psychiques du même orange, mais avec un autre but, une autre intention, et surtout, en étant nourri par tous les éléments des mêmes violets, bleus et verts. C'est exactement la même chose pour la couleur turquoise, que vous voyez ici nommée par les auteurs de cette grille de lecture intégrale. Eh bien, le turquoise est quelqu'un qui est donc beaucoup plus branché sur les dimensions spirituelles, qui est connecté réellement à un au-delà de nous, qui nous dépasse, peu importe le nom que vous lui donnez, ça peut être Dieu, ça peut être le grand architecte, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être voire même les extraterrestres, peu importe, chacun sa liberté quand on est à cet endroit-là. En tout cas, il s'agit d'une expérience bien réelle, même si on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir en dessous, et cette expérience réelle-là ne doit pas être confondue avec les délires, les délires de l'imagination, ça c'est le piège du côté violet, ou les délires de la créativité, ça c'est le piège du côté vert. Donc le turquoise, quelqu'un qui est spiritualiste, on va dire, mais qui a lui aussi cette capacité à avoir une réflexion scientifique, une pensée rationnelle, et qui accepte également la nécessité parfois de passer à l'action de façon tout à fait énergisée, donc en mode rouge. Et évidemment, il est ancré sur cette planète, et donc les pieds sur Terre, et le beige, voilà, donc il est également tout à fait dans les couleurs chaudes, les couleurs dites yang, actives. Donc cet équilibre-là, évidemment, notre société est confrontée à un passage extrêmement délicat, à une barrière, si elle ne la franchit pas, et bien nous vivrons comme d'habitude le cycle qui nous ramènera en arrière. C'est déjà un petit peu en train de se produire. Alors, la barrière à franchir, laquelle est-elle ? Eh bien, il s'agit de la barrière de la conscience, conscience que l'ensemble de ces forces sont nécessaires aux vivants, mais qu'elles ont tendance à s'opposer. Et donc, il s'agit d'apprendre à être conscient de comment elles fonctionnent et de comment elles interagissent à l'intérieur de nous-mêmes et dans les sociétés, dans les équipes, dans les entreprises. Et une fois qu'on a cette conscience-là, on peut alors mieux tenter de les équilibrer. Je ne parle même pas encore d'harmonie, parce que l'harmonie est encore loin de l'équilibre. Mais bon, pourquoi pas, c'est un des idéaux à poursuivre. Et évidemment, nous sommes confrontés là à une extrême complexité, puisque toutes ces forces, toutes ces fonctions, à l'intérieur de nous ou dans le monde, montrent combien elles peuvent donner naissance à des dizaines et des dizaines de patterns, de schémas, de façons d'être, d'oppositions assez difficiles à résoudre. Cet outil-là a l'avantage de donner un sens en termes de signification et également un sens en termes de direction. Signification, parce qu'au moins, muni de cette spirale dynamique, je considère qu'il est un peu plus facile de comprendre par quoi nous sommes passés et à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. et évidemment, c'est un sens en termes de direction, puisque muni de cet outil, chacun peut déterminer quelle est la direction pour lui-même, où il s'en trouve et de son propre développement, de ses propres systèmes de représentation, de valeurs, et déterminer s'il doit, lui ou non, acquérir des caractéristiques d'une autre façon d'être. Voilà pour la présentation de la spirale dynamique. Je vais maintenant vous laisser là avant de passer à un autre élément pour vous en résumer les mots-clés et surtout aborder les effets pervers de chacun de ces mêmes, de chacune de ces vagues de développement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada